Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Exercice numéro 14 sur le cours du triangle niveau 1ère année collégien royaume du Maroc soit la figure suivante Calculez la mesure de l'ongle B au C et la mesure de l'ongle A au B Ce que vous voyez ici c'est 69 degrés et ici c'est 47 degrés Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Je vous attends Maintenant on va commencer ensemble la correction Réponse Calculant B au C Calculant la mesure de l'ongle B au C Je vais zoomer cette figure là comme ça Et alors comment on va calculer cette mesure ? Oui Si on prend le triangle O, B, C on sait que la somme des mesures de ces angles est égale à combien ? Oui, est égale à 180 degrés Donc si je remplace B par sa valeur et l'ongle C par sa valeur je peux trouver facilement la mesure de l'ongle O Cet angle là On va écrire ça On sait on sait que la somme des mesures des angles des angles du triangle O, B, C est 180 degrés d'après la propriété D'après la propriété D'après la mesure de l'ongle B au C plus la mesure de l'ongle O, B, C plus la mesure de l'ongle O, C, B est égale à 180 degrés Maintenant je vais remplacer O, B, C par sa valeur la mesure de l'ongle O, B, C qui est égale à 47 degrés plus la mesure de l'ongle O, C, B par sa valeur qui est égale à 69 degrés le tout est égale à 180 degrés c'est-à-dire la mesure de l'ongle B, O, C plus 47 plus 69 c'est 116 degrés le tout est égale à 180 degrés donc la mesure de l'ongle B, O, C est égale à 180 degrés moins 116 degrés et 180 moins 116 c'est 64 degrés maintenant on a obtenu la mesure de l'ongle B, O, C et on va chercher la mesure de l'ongle A, O, B à ton avis comment on va trouver la mesure de l'ongle A, O, B ? oui en s'appuyant sur l'ongle A, O, C quelle est la nature de l'ongle A, O, C ? oui A, O, C est un angle plat donc sa mesure est égale à combien ? oui c'est égale à 180 degrés sa mesure est égale aussi à la somme des mesures de deux angles lesquelles lesquelles ? oui ils sont A, O, B et B, O, C or on connaît la mesure de l'ongle B, O, C qui est égale à 64 degrés n'est-ce pas ? donc la somme de A, O, B plus 64 degrés est égale à combien ? oui c'est égale à 180 degrés et à partir de ça on peut trouver facilement la mesure de l'ongle A, O, B c'est ce qu'on va écrire maintenant calculons A, O, B on a A, O, C est un angle plat donc sa mesure est égale à 180 degrés or la mesure de l'ongle A, O, C est aussi égale à A, O, B plus B, O, C donc A, O, B ou bien la mesure de l'ongle A, O, B plus la mesure de l'ongle B, O, C est égale aussi à 180 degrés c'est-à-dire la mesure de l'ongle A, O, B plus B, O, C c'est 64 degrés le tout est égale à 180 degrés c'est-à-dire la mesure de l'ongle A, O, B c'est-à-dire la mesure de l'ongle A, O, B est égale à quoi ? oui, il est égal à 180 degrés moins 64 degrés et cette différence donne combien ? oui, donne 116 degrés et maintenant on a trouvé facilement la mesure de l'ongle A, O, B donc on va faire maintenant une petite remarque sur cette figure regarde cette figure je vais zoomer cette figure-là on vient de trouver que la mesure de l'ongle A, O, B est égale à 116 degrés et cette valeur que vous voyez ici est égale exactement à la somme de 47 et 69 degrés regardez cette relation fantastique entre la mesure de cet angle qui se trouve à l'extérieur du triangle O, B, C dont la mesure est égale à la somme de ces deux angles de sommet B et C 116 degrés est égale à 47 degrés plus 69 degrés rappelez-vous de cette remarque il va le servir aux prochains exercices l'exercice est terminé il a été préparé par le professeur Dantif Abedou du collège Bourges-Déthune Marrakech au revoir